Alors de retour avec vous sur YouTube, chers amis, toujours le 22 février 2024, jeudi 8h43 du Québec avec une nouvelle qui va peut-être étonner certains d'entre vous, mais d'autres qui font des recherches, qui se renseignent vers les bonnes sources de renseignements et non pas celles de l'endoctrinement. On le sait, le cartel médiatique est là pour nous remplir les oreilles et les yeux et la tête de ce qu'on veut bien nous remplir. Et on contrôle le narratif et le contenu et on s'attaque à ceux qui viennent présenter des faits qui sont différents de ce que le cartel médiatique qui est la possession du cartel politique et industriel veut bien nous mettre devant les yeux. On peut faire à croire n'importe quoi à n'importe qui quand on a le pouvoir de la force indéniable des médias de masse. Mais la réalité est tout autre, par exemple, sur le terrain en Ukraine. Tout ce qu'on nous a raconté depuis deux ans, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'on nous a raconté sur la Russie, c'est du n'importe quoi. sur l'impact que les sanctions auraient sur la Russie, c'est du n'importe quoi. On l'a vu, pardon, avec Tucker Carlson qui est allé visiter la Russie, Moscou en particulier. On a vu comment se déroulait la vie là-bas. On a eu une entrevue avec Vladimir Poutine pour essayer de comprendre. Ce monstre qui a eu un cancer, deux cancers, trois cancers de Parkinson, crise cardiaque à l'article de la mort. Tout le monde veut le renverser, tout le monde veut l'éliminer. Il s'en va en élection, il va être réélu. Le taux d'approbation de 90 %. L'économie russe se porte très, très bien. Peut-être une des économies qui se porte le mieux en Europe. C'est vrai que, naturellement, en ayant éliminé l'accès à SWIFT, ses modes de paiement internationaux, la Russie et son rouble ont perdu peut-être 15 % de la valeur. Ce n'est pas énorme. On s'est tourné vers un autre marché, le marché de BRICS, qui est devenu énorme, les pays non alignés. Et a trouvé un marché incroyable pour ses ressources naturelles. A trouvé aussi le moyen de contourner toutes les sanctions qui lui interdisaient d'avoir accès, par exemple, à toutes les micropuces américaines et tout ça. A trouvé d'autres façons de s'en acheter. Et finalement, la situation, c'est un pays de 140 millions d'habitants avec un complexe militaire technologique assez puissant, quand même, de niveau des trois plus grands, probablement, complexe militaire ou industriel. On a envoyé des centaines de millions, voire des dizaines de milliards de dollars en Ukraine, et cet argent-là, fondu comme d'inche au soleil. On est toujours en train d'essayer d'en envoyer plus, d'envoyer plus d'armes. On le voit, c'est un combat de notre caste contre la Russie et contre le contrôle global de différents aspects de la géopolitique. Donc, ça, c'est ça à quoi on a à faire face là-dedans. La propagande est immense. On nous dit à toutes les semaines que Vladimir Poutine est un fou qui est sur le point de déclencher une guerre nucléaire. J'aimerais rappeler à l'ensemble de la population mondiale que le seul pays qui a utilisé l'arme nucléaire deux fois, bien, c'est les États-Unis d'Amérique. Et de penser autrement et que les autres pourraient... C'est complètement gaga. L'Inde, la bombe atomique depuis longtemps, le Pakistan, la Chine, la Russie. Et les seuls qui l'ont utilisé, qui ont eu l'audacité, la folie d'utiliser ça, c'est les Américains. Donc, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit à ce niveau-là. Quand on est allé renverser Saddam Hussein et son régime, on a tué un million d'innocents irakiens. Pour absolument quoi? Absolument rien. Tout ce qu'on voulait, c'était éliminer Saddam Hussein. C'est rien d'autre. C'était ça le but ultime. Après, quand on était arrivés dans la deuxième phase de cette invasion de l'Irak, il y a eu la première avec le père, la deuxième avec le fils. Tout ce qu'on voulait, c'était trouver Saddam Hussein. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il y avait des choses à raconter. Peut-être que je n'ai aucune idée. Mais on a éliminé Saddam Hussein, puis c'en était fini. On a tué au passage des centaines de milliers d'enfants, femmes et personnes âgées. Les conséquences des bombardements, on a envoyé plein de déchets nucléaires. Peut-être que c'était une des raisons, un des buts de ça. Toutes les ogives qu'on a envoyées par milliers qui étaient remplies de déchets nucléaires ont contaminé les eaux de l'Irak, les sources d'eau, les nappes souterraines. Les conséquences ont été atroces des naissances, malformations de naissances pendant des décennies. Pour arriver à un total d'un million d'Irakiens décédés de ces conséquences, de ces deux guerres du Golfe. Tout ça pour avoir déstabilisé toute une région pour un seul homme. Vraiment? Wow! Il faut le faire. Pendant ce temps-là, Zelensky était dans une impasse. L'Ukraine est dans une impasse et on est désespérés, nous rapporte l'Associated Press, d'avoir des soldats. Et on réfléchit à un projet impopulaire d'étendre la conscription. Lorsque l'armée russe a organisé une invasion à grande échelle il y a deux ans, les hommes ukrainiens se sont précipités avec zèle vers les centres de recrutement à travers le pays pour s'enrôler, prêts à mourir pour défendre leur nation. Aujourd'hui, alors que la Russie contrôle environ un quart de l'Ukraine et que les deux armées sont pratiquement dans l'impasse le long d'une ligne de front de 1000 kilomètres, cet esprit d'enrôlement s'est estompé de nombreux hommes ukrainiens échappent à la conscription en se cachant chez eux ou en essayant de sous-doyer à qui de droit leur sortie de ce possible enrôlement, de ce possible enrôlement le long de la ligne de front glacial. Le héboueuse, les commandants affirment que leur armée est trop petite et composée de trop de soldats épuisés et blessés, alors que la guerre entre dans sa troisième année. Qu'est-ce que je vous avais dit, ceux qui me suivent déjà trois ans, ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais prédit grâce au service de renseignement américain, parce que c'est eux qui l'ont provoqué, ils savaient exactement quand ce n'était pas commencé, un fameux mercredi, puis je vous ai dit, puis eux nous avaient dit, ça va être très très long, on est dans la troisième année. Déjà, on entre dans la troisième année. Wow! Le défi le plus urgent et le plus sensible qui s'oppose à l'Ukraine est de savoir si elle peut rassembler suffisamment de nouveaux soldats pour repousser un ennemi disposant de bien plus de combattants. C'est certain que 140 millions contre 40 millions, je ne sais pas qui a pensé, même un instant, que cela pouvait se terminer autrement. Wow! Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'il y aura une implication des pays de l'OTAN directement, peut-être que déjà on le sait qu'il y a des mercenaires, puis il y a des gens qui contrôlent les armements sophistiqués qu'on a envoyés à l'Ukraine. Mais, wow! Le Parlement envisage une législation qui augmenterait le bassin potentiel de recrues d'environ 400 000, en partie en abaissant l'âge d'enrôlement de 27 à 25 ans, mais la proposition est naturellement très impopulaire, obligeant les élus à se débattre avec des questions qui touchent au cœur de l'identité nationale. Peuvent-ils convaincre suffisamment de citoyens de sacrifier leur vie? On parle de sacrifier, il y a... Selon des chiffres non officiels, on serait à plus de 500 000, peut-être 600 000 Ukrainiens qui ont péri. Wow! Et si ce n'est pas le cas, sont-ils prêts à accepter l'alternative? Un soldat ukrainien combattant près de la ville d'Avdivka, où les soldats se sont retirés la semaine dernière pour sauver leur vie, a déclaré que son unité était récemment en inférieure numérique d'environ 5 contre 1, lorsque des dizaines de soldats russes ont pris d'assaut leur position, tuant tout le monde, sauf lui-même et deux autres personnes, nous avons été presque complètement vaincus. Il a refusé de donner son nom de famille, naturellement, en raison de... en raison de questions de sécurité. Wow! Parce qu'il n'y a pas assez de nouvelles recrues, les soldats en première ligne ne se reposent pas suffisamment entre les rotations. Deux années de combat exténuant ont laissé les hommes fatigués, plus susceptibles de se blesser. Lorsqu'il y a de nouvelles recrues, elles sont trop peu nombreuses, trop mal entraînées, souvent trop vieilles, selon des entretiens, avec deux douzaines de soldats ukrainiens, dont six commandants. Wow! Je vous laisse ça dans la boîte de description, vraiment loin du conte de fées que nos médias nous racontent. « Ah oui, ils gagnent du terrain, ils vont gagner, ça y est, la Russie est au bord de l'effondrement. » Wow! Quand tu veux dire n'importe quoi, tu peux le dire, le n'importe quoi. Puis il y a des gens qui vont y croire, des naïfs. La population est bonne et naïve, malheureusement, à la base. Et l'élite le sait, ça, que l'humain est bon et naïf et généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada